Daniel Lenoir, bonjour. Bonjour. Vous ne pouvez procéder à l'ouverture de l'atelier qui va s'ouvrir sur le thème de la laïcité. Pourquoi et comment avez-vous décidé de lancer cette réflexion ? D'abord, je voulais dire que je voulais absolument pouvoir être avec vous ce matin, mais hélas, j'ai été obligé de faire un déplacement en province. Alors, pourquoi cet atelier sur la laïcité ? Nous avons, après le 11 janvier, qui a été un grand moment d'unité nationale, et donc après les événements de début janvier, nous avons eu une rencontre avec les ministres, l'ensemble des CAF, présidents et directeurs, et à l'issue de cette rencontre, avec Jean-Louis de Roussan, j'ai invité l'ensemble de nos partenaires nationaux à réfléchir à comment nous mobiliser sur les valeurs de la République. Il y a plusieurs sujets qui ont émergé, l'un autour des pratiques du lien social, donc ça sera l'objet de l'atelier qui démarre demain. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'elles évoluent, et notamment l'impact des réseaux sociaux qui viennent de modifier assez considérablement les pratiques du lien social. L'autre thème qui est remonté, c'est la question de la prévention des départs au diade, et on sait que pour les familles qui y sont confrontées, c'est un vrai drame, notamment pour celles pour qui le départ est arrivé. Et puis on a vu qu'en surplomb, en quelque sorte, de ces questions, il y avait la question de la laïcité, la laïcité bien sûr dans les caisses, en tant que service public, mais aussi, et là on va parler de ça, de la laïcité dans les actions que nous finançons, que nous promouvons avec l'ensemble des partenaires. Pourquoi la laïcité ? Parce qu'elle est un peu, en quelque sorte, au confluent des valeurs de la République, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. On pourrait dire que, d'une certaine façon, elle les résume. Liberté, mais aussi égalité et neutralité. Oui, vous avez raison, la question de la neutralité est au cœur de la laïcité. Alors, il y a une petite explication à donner. La laïcité, ce sont deux idées. La première, c'est la neutralité de l'État et des services publics, et la deuxième, c'est la liberté de religion. Alors, je le dis bien, la première, c'est la neutralité de l'État et des services publics. La neutralité, ça s'applique à l'ensemble des convictions religieuses, mais aussi d'autres convictions. Les services publics que nous sommes et l'État n'ont pas à prendre parti sur les différentes convictions, notamment religieuses. C'est l'article 2 de la loi de 1905. L'État ne subventionne ni ne reconnaît aucun culte. Donc, il y a une obligation absolue, absolue, de neutralité de l'État, mais aussi des services publics, donc, qui s'applique aux caisses. C'est ce qui m'a amené à rappeler à l'ensemble des caisses l'interdiction de manifestations ostentatoires, comme on dit, de convictions religieuses de la part des agents. Les agents du service public sont porteurs des valeurs du service public. Et cette obligation, elle a été rappelée d'ailleurs récemment par une jurisprudence à propos de la caisse primaire de Seine-Saint-Denis. Donc, neutralité, l'État ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte, mais aussi liberté, et pas seulement liberté de conviction. Les agents du service public aussi, d'ailleurs, chacun d'entre nous a le droit d'avoir ses propres convictions, mais liberté de religion, liberté de culte. Ça veut dire que la religion, les religions, plus exactement, ont aussi leur place dans l'espace public, dès lors, c'est ce que dit la loi de 1905, mais c'est ce que dit aussi la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, dès lors qu'elles ne viennent pas troubler l'ordre public. Donc, elles ont place dans l'espace public, dès lors qu'elles ne veillent pas s'imposer aux autres, dès lors qu'elles ne font pas de prosélytisme, dès lors qu'elles respectent les autres religions, dès lors qu'elles respectent les convictions différentes qui peuvent s'exprimer, y compris à l'intérieur de la même religion. Vous évoquez la liberté religieuse, mais au-delà, à quelle liberté, au pluriel, vous référez-vous ? Derrière la liberté religieuse, il y a plusieurs notions de liberté. Il y a bien sûr la liberté de conviction, la liberté pour les religions de s'exprimer, la liberté aussi, pour ceux qui ne pensent pas, qui n'ont pas de conviction religieuse, de l'exprimer, y compris de critiquer les religions. C'était le sens de « Je suis Charlie » qui a été manifesté le 11 janvier. C'est le droit aussi de critiquer les religions. Il n'y a pas, il n'y a plus, depuis 1789, de délits de blasphème dans la République française. Mais c'est aussi la liberté de la recherche, de la recherche scientifique. Pas plus que l'État n'a à s'immiscer dans la recherche scientifique, les religions n'ont à s'immiscer dans la recherche scientifique. Et c'est pour la religion catholique, le procès galilé, qui a été remis en cause. Mais on a vu aussi récemment des courants islamistes remettre en cause le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Cette liberté scientifique, ça renvoie, comme aurait dit Pascal, à la séparation des ordres. C'est-à-dire qu'il y a des libertés qui s'expriment dans l'ordre scientifique, il y a des libertés qui s'expriment dans l'ordre religieux ou anti-religieux, et il y a des libertés qui s'expriment dans l'ordre public. Plutôt que de citer Pascal, je vais citer André Comte-Sponville, qui dit ça très bien, un État laïque n'est pas là pour dire le vrai et le faux, ça c'est la science, ni le bien et le mal, ça c'est l'éthique, la morale, ou la spiritualité, selon ses références. Le légal et l'illégal lui suffisent, qui ne sauraient contrôler l'esprit ni le cœur. Ça veut dire aussi que la laïcité, c'est que la loi religieuse, que chacun peut adopter pour lui-même, ne saurait s'imposer aux autres. Alors qu'en est-il de la diversité et du vivre-ensemble ? Que peut sous-entendre la notion de laïcité ? La laïcité, elle est au cœur du vivre-ensemble. On pourrait dire que c'est vraiment la règle que s'est donnée la République française, la France plus exactement, après, quand même il faut dire que ça venait après des siècles de guerre de religion, de tensions, la règle du vivre-ensemble. Alors pourquoi c'est important ? La diversité, elle est au cœur de la communauté nationale. Nous sommes constitués, ce n'est pas nouveau, Edgar Morin le dit dans un livre récent sur le 11 janvier, nous sommes constitués des apports successifs des provinces qui ont été intégrées à la France, puis d'autres apports venus d'autres nations, de façon plus récente, venus du Maghreb principalement, et d'Afrique noire. Et on sait qu'il y a un enjeu extrêmement important sur le vivre-ensemble avec l'ensemble de ces populations, qui n'est pas nouveau, qui s'est posé aussi auparavant avec les autres apports. Et la laïcité, pour revenir sur votre question, c'est vraiment la question du vivre-ensemble. René Girard a montré, à travers le mécanisme de bouc-émissaire, le risque pour les sociétés de concentrer la violence sur ce qu'il appelle justement la victime-émissaire. à partir du XIXe siècle au XXe siècle, en France, ça a été l'antisémitisme, en France et dans d'autres pays, et ça a conduit à cette horreur qu'a été la Shoah. Ce risque d'antisémitisme existe toujours, mais c'est adjoint à ce risque d'antisémitisme, un autre risque, il faut le dire aussi, d'islamophobie, d'anti-islamisme, qui pourrait conduire, et c'est ce qu'explique très bien Olivier Bobineau dans son livre « Les musulmans, une menace pour la République, point d'interrogation », c'est ce qu'il explique très bien, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait non plus de concentration de cette violence collective sur une autre communauté, hier les juifs, aujourd'hui ou demain les musulmans. Et la laïcité, c'est vraiment la condition du vivre ensemble, et donc en d'autres termes, la condition de la fraternité, cette troisième valeur de la République qui a été ajoutée, il faut le rappeler, en 1848, aux deux premières valeurs qui étaient la liberté et l'égalité. Daniel Lenoir, merci. Et j'invite les participants à la réunion de ce matin à se reporter à votre blog Daniel-Lenoir.